On va raconter beaucoup de choses en peu de temps, comment on va faire, enfin voilà. Donc, vous voyez également sur ce même plan de Venter, une ligne toute droite comme ça. Sur la gauche de ce dessin, vous avez une ligne toute droite, vous voyez, qui a été tracée comme si c'était avec un marqueur, dirait-on aujourd'hui, pas en 15, 155 quand même, hein. Et donc, cette ligne-là, c'est la ligne du canal, parce qu'en 1555, on vient juste de décider la création du canal de Willebrook. La découverte du port par l'eau, c'est autre chose que découvrir par la route, ça c'est un. Donc, en découvrant un canal, on le fait sur l'eau. Et vous voyez se décliner au fur et à mesure qu'on avance les différentes fonctions, en s'ajoutant pourquoi le canal existe, quelle est son origine, le canal commercial, le canal charbonnier. C'est important. L'histoire du canal de Willebrook, c'est donc les commerçants bruxellois qui l'ont voulu. Puis, il y a eu un débat très important au début de vers 1890, pour avoir, 1880, pour avoir à Bruxelles un port maritime, un port de mer. On rêve, hein, on est des Bruxellois, et on veut un port de mer. Alors, 75 kilomètres de la côte, même pas, parce qu'il fallait passer par l'esco. Donc, c'est assez quand même impressionnant. Quelque part, faire des balades en bateau, comme ceci, avec un bon commentaire, permet de réconcilier, quelque part, la ville avec l'eau, l'eau comme moyen de transport. Pas seulement l'eau pour y taper son derrière, dans un petit bateau, avec une petite voile. Les marinas, on a vu ça ailleurs, il y a d'autres pays pour ça. Mais Bruxelles est un port de mer. C'est une activité de type industriel. Qu'on y fasse du canoé et de cadac, tout à fait d'accord, c'est pas contradictoire. Il ne faut pas que ce soit contraire avec l'activité principale, qui est une voie d'eau, le transport de marchandises, qui est essentiel au niveau développement durable, essentiel dans la perspective d'avenir. C'est des liaisons envers Charleroi-Paris, rien que par l'eau. Ça existe.